Donnez-moi donc un exemple de ce que vous avez fait comme service, en concret. En concret, c'est sûr que moi je m'occupe de vraiment plusieurs choses aussi au niveau des répits par exemple, mais c'est sûr que souvent ça va être vraiment d'accompagner la personne. J'ai des dossiers qui sont vraiment plus, vraiment au niveau d'un soutien psychologique carrément. Il y en a d'autres que c'est vraiment au niveau des démarches, donc par exemple on va aller chercher des services au niveau de la SAQ, essayer d'aller chercher de la physio par exemple couverte, l'ergo couverte, l'orthophonie, ce genre de choses-là, donc on peut aider dans ces démarches-là. Accompagner parfois au niveau du CLSC, donc on va parler avec le travailleur social, aider d'avoir du maintien à domicile, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Sinon, il y a toute la portion qui est plus répit, donc des fois ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'adhésion de la famille, puis on va essayer de trouver des ressources de répit, que ce soit au sein de notre association ou sinon par l'extérieur.